Salut à toutes et à tous, c'est Sidion et nous sommes de retour sur cette carte de notre campagne avec la France. Nous avons éliminé la menace albijouase, nous avons Simon qui est ici. Simon qui va booster sa vitesse de bataille en mouvement, ce qui peut être vraiment pas mal pour lui. Et lui il devient vraiment chiant, le Royaume d'Angleterre ils sont gentils mais s'ils pouvaient se barrer ça serait quand même très appréciable. Je sais pas ce que foutent les norvégiens chez moi, c'est gentil tout ce peuple mais ça commence un peu à me casser les couilles quoi. Ah, il a enfin trouvé un moyen de se barrer. Ah si ça c'est pas positif. Aïe aïe aïe, par contre les Allemands qui remontent vers Paris, qui pillent mes terres à côté d'Orléans. C'est pas pour me plaire non plus des masses. Là le tout, ce serait de réussir à en finir quand même avec le duché de Toulouse. Enfin avec le duché d'Occitanie plutôt. Les Norvégiens franchement je sais pas ce qu'ils font ici. C'est un petit peu l'Ia d'Attila malheureusement qui fout la merde je dirais. Est-ce que s'il va à Montpellier notre ami Simon il risque d'avoir des problèmes ? Ça c'est la vraie question. Question à 5000 points. Ouais, l'armée Toulousainier. L'armée Toulousainier. Enfin l'armée Occitane plutôt. Aïe aïe aïe. Parce qu'ils sont combien là dans son armée ? Avec la garnison ça tient vraiment compliqué quoi. Ouais. Avec la garnison ça devient un peu la complication là. Et malheureusement j'ai bien vu une armée qui était repartie je ne sais où. On va envoyer le prince à Paris plutôt qu'à Rouen. Malheureusement Orléans est trop loin donc là dans le délire qui serait appréciable. Ce serait d'assiéger Montpellier. Et d'espérer de leur part une sortie. Et de pouvoir ensuite remonter une fois qu'on aura éliminé... Éliminé cet adversaire. Bon. L'avantage c'est qu'on reprend un petit peu du poil de la bête. Au niveau de notre économie. Du coup on va justement en profiter et à Orléans bâtir encore quelque chose. Même si à mon avis ils vont m'assiéger... Attendez c'est pas à Orléans que j'ai construit. Non c'est à Lyon. À Lyon pardon on construit quelque chose et on va voir un petit peu ce que ça... Ce que ça donnera. J'espère juste que les norvégiens vont sortir de mon territoire. Que les anglais vont se casser également. Et qu'on va arrêter les conneries. Bon j'ai réussi à obtenir justement le physicien. Maintenant je veux débloquer les cliniques. Donc pour débloquer les cliniques il n'y a pas 500 000 options. Ça va être d'abord cette techno là. qui va nous débloquer pas mal de différents bâtiments de ville et d'économie. On va également avoir ensuite pas mal de bâtiments qui produisent des ressources commerciales. Puis ensuite des bâtiments qui produisent justement des denrées agricoles. Ainsi que visiblement un petit peu de commercial aussi. On le voit aux encadrés en fait. Jaune, gris et vert. Et ici par exemple c'est quoi ? C'est plus 5% d'économie... Enfin de revenus venant des bâtiments culturels. Oui on dit culturel et pas économique c'est vrai. Donc... On verra bien comment on s'en sort. On passe le tour. Et on prie très très fort. On va augmenter les taxes ici pour ce gouverneur. Et on va lui filer une armure. Ça peut toujours lui être utile. Très relou. C'est... C'est Germain. Alliance défensive avec le duché de Bourgogne. Mais il est en guerre contre l'Angleterre. Ça ne m'intéresse pas quoi. Il sera en guerre encore contre le Saint-Empire romain. Je dis pas mais là... Aïe aïe aïe. Je vais me faire assiéger à Paris. Evidemment. Ah bah oui et bien sûr. Et Lyon aussi qui va se faire assiéger. Ah l'économie qui va... Qui va partir en couille. Ah là mon économie elle va dire au revoir. Aïe 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 aïe. J'aurais dû remonter... Pendant qu'il en était encore temps. Allez 0 et moins 2332. C'est la banqueroute. Yes. Merguez parti tout ça tout ça. Beaucoup d'arbalétrier dans son armée. Hop. Logiquement on la remporte aisément donc voilà. C'est vraiment quand les jauges seront à chaque fois en milieu ou que je la sens pas que... que je lancerai les choses mais là... Je vous avoue que... On aimerait bien progresser un peu et surtout... Looter et occuper ! Voilà. Voilà. Car voyez vous j'aime l'argent. Euh... qui ne pourrait pas dépasser Lyon. Sauf s'il venait à prendre la cité. Mais s'il prend la cité il est bloqué. Allez. Lost Royale jusqu'ici... Ça va le faire. Ça va le faire j'ai foi. Et euh... Est-ce qu'on pourrait éventuellement... Mais personne ne veut de... Des possibilités incroyables de commercer avec moi. Je vous remercie. Ah. Mais bien. Bravo Manon. Félicitations. Mais j'ai prouvé à quel point j'étais grand et fort. Aïe 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 aïe. Ah je suis en guerre contre eux ? Parce que c'est des vassaux du machin... Ça t'intéresse pas ? Non. Evidemment. Aïe 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 aïe. Pour mon part, bienvenue. Mais quel gros enfer ! En nom de l'État, bienvenue. Bon, 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 bon. C'est pas... C'est pas ouf actuellement notre position. On ne peut pas régler ça avant. Ouais, 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 ouais. Bah on n'a pas le choix. On peut passer le tour. Qu'est-ce qu'il y a ? Les Vos Occitants. Ah ! Eh ben on va booster votre moral et votre intégrité, les gars. J'ai plus à sa sainteté d'avoir accompli une de ses tâches. Merde, il fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il fallait que je mette fin à la croisade des Albigeois ? C'était... C'était... Ah ! Il abandonne le siège. Ils abandonnent le siège, mesdames et messieurs ! Mais victoire pour la France, bordel ! Eh oui, comme j'ai réglé le problème au Sud, ils se disent... Ah mais maintenant, il n'a plus d'ennemis et il les a en face de moi. Ah ben oui, là on va moins rire ! Le Nex est la Suisse, tiens. Ça a bien commencé, ça. On va récupérer serveur 16. On ne va pas traîner, mon gars. Mathilde, Mathilde pour Robert. Un de vos sujets a récemment fait le souhait de se marier à sa fiancée. Ah non, à son intendante ? Non. Attendez... Is it undead ? Je ne sais plus. Ouais, je ne sais plus. Oh bah écoute, oui, euh... Non, on va lui donner euh... Ah, par contre mon pouvoir, ouais. Ah oui, je ne me suis pas occupé de ma politique. Oula ! Mais elle est dégueulasse, ma fille ! C'est ma fille, ça, mais on va te marier. Va falloir faire quelque chose. J'avais dit que j'adopterais Simon. Parce que Simon, c'est un bon. Simon, c'est un bro. Et Simon, euh... D'ailleurs, Simon que je nomme Comte de Toulouse, hein. Le mec qui a récupéré Toulouse et Montpellier. D'ailleurs, euh... Les sudistes, là, euh... Si vous pouviez me renseigner à la place de Montpellier, qu'est-ce que je mets comme ville ici ? Parce que je vous avoue que... Je suis moyennement emballé de laisser Montpellier en ville portuaire, voyez-vous. Donc, si vous pouviez me donner une ville, euh... De l'époque, euh... Plutôt, euh... Plutôt puissante et qui était côtière. Euh... Je prends. Voilà. Sachez-le. Je prends. Narbonne, c'était... Ça compte ou pas ? C'est... Côtier, Narbonne ? Il me semble que c'est côtier. Euh... Je peux pas tout réparer. Oh non ! BIT ! D'abord, les bâtiments qui permettent d'avoir des trucs intéressants. Attendez, une minute. Euh... Qu'est-ce que... J'ai bâti un truc à Montpellier, ou quoi ? Je l'ai juste fait réparer, hein. Ouais. Il y a un truc que j'ai construit quelque part, non ? Il y avait Lyon, j'avais commencé à bâtir un truc. C'était quoi ? C'était ça ? On va annuler. On va annuler, comme ça... Euh... Je peux... Réparer tout ça. Et donc, je suis bien. Et euh... Et parfait. Hop. Donc moi, je vais me check ici. Evidemment. Là, on sait qu'on va avoir quelques révoltes dans pas longtemps. Ah... Ça fait du bien, hein, d'avoir établi, euh... L'équilibre et la paix dans le Royaume, et d'avoir agrandi le Royaume d'une surface... Quasi... Quasi double. Bon, peut-être pas double, mais de sa moitié, quoi. On a étendu, euh... Si vous regardez, euh... Sur, euh... Quelques années, euh... De... de... de guerre, euh... On a pas chômé, hein. Bordeaux, Toulouse, Montpellier, les gars. Bon bah écoutez, en tout cas... Voilà une situation qui commence, semble-t-il, à se résorber. Et le Saint-Empire Romain-Germanique est obligé de fuir et d'arrêter d'avoir des prétentions sur mon Royaume. Du moins, euh... D'avoir des prétentions, euh... Directes, parce que clairement, comme on est toujours en guerre, ça ne va pas, euh... Forcément s'arranger. On fait un dernier petit tour, évidemment, de la diplomatie, pour voir s'il y a des gens qui se sont achetés une paire de couilles et des intérêts commerciaux. En tout cas, du coup, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Euh... Le Royaume de Navarre... Écoute, oui, on envahira la couronne... Ah bon, bah très bien, bah écoute, euh... Pas de soucis, hein. Merci de m'avoir fait espérer. Et euh... Donc on va se laisser là, je vous disais. Euh... N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Facebook, Twitter, pour avoir de mes news. Twitch pour les lives. Youtube, ben n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Euh... Une vidéo par jour. Et sinon, eh bien, euh... Le petit pouce bleu pour me dire si vous avez aimé. Le petit pouce noir pour me dire si vous n'avez pas aimé. Dans tous les cas, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et de savoir pourquoi vous n'avez pas apprécié. Et on se retrouvera la prochaine fois. Donc la semaine prochaine. À partir de lundi. Des bisous tout le monde. C'était Sigiron. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501